– RMZ, il est 7h43, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Jean-Marie Le Gouen, secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. – Jean-Marie Le Gouen, bonjour. – Bonjour Jean-Jacques Bourdin. – Vous êtes déjà à Léonien ? – Absolument, je suis à Bordeaux pour l'instant, mais nous allons bientôt commencer notre rassemblement des pôles Les Réformateurs. – Alors Les Réformateurs, Les Réformateurs au sein du Parti Socialiste, vous êtes avec Emmanuel Macron, autre ministre, qui est concerné, on est bien d'accord Jean-Marie Le Gouen ? – Oui, nous sommes 250-300 participants, majoritairement très largement du Parti Socialiste, mais aussi des personnalités de la société civile, d'autres formations politiques qui viennent entendre un petit peu ce qu'est réfléchir avec nous surtout. – Bien, François de Rugy n'est pas parmi vous, non ? – Non, mais je serais heureux qu'il puisse bientôt nous rejoindre, c'est un homme de talent. – Il va vous rejoindre Jean-Marie Le Gouen ? – Ah, écoutez, je vais le laisser s'exprimer, en tout cas, son départ… – Il quitte Europe Écologie Les Verts, oui. – Voilà, exactement. C'est une pierre de plus sur le processus de la radicalisation des Verts qui deviennent malheureusement de plus en plus une formation de la gauche radicale et de moins en moins un pôle à la fois écologiste, mais aussi une force politique responsable capable d'influer sur la société. – Donc vous l'accueillez avec plaisir ? – Oui, absolument, c'est un parlementaire de talent, voilà, et qui est quelqu'un d'important, je pense, avec des convictions écologistes, et nous serions très heureux de travailler avec lui, effectivement. – Bien, vous êtes donc un réformateur, réformateur ça veut dire on vous classe à droite du Parti Socialiste, ça ne veut pas dire grand-chose, ça m'enfin… – Non, je crois, franchement. – Oui, non mais je suis d'accord Jean-Marie Le Gouen, c'est pour ça, mais vous êtes quand même très proche de Manuel Valls, des idées défendues par le Premier ministre, très proche d'Emmanuel Macron, qui est assez indésirable à La Rochelle, je sais qu'il n'est pas membre du Parti Socialiste, mais d'autres ministres qui ne sont pas membres du Parti Socialiste sont invités à La Rochelle, pas lui. – Oui, j'y suis d'ailleurs moi-même, mais bon, je crois que l'occasion qui a été faite, vous savez, La Rochelle va se tomber essentiellement autour justement des relations entre les socialistes et l'écologie, notamment dans la perspective de la COP21, Emmanuel Macron lui-même, il est ministre de l'économie, il est un tout petit peu plus éloigné de ces sujets que d'autres ministres, voilà, c'est une question de circonstance, mais il a été très longtemps membre du Parti Socialiste, depuis 3-4 ans il n'en était plus, et de toute façon, c'est aussi quelque chose qui est à l'ordre du jour, c'est que le Parti Socialiste doit se dépasser de lui-même, c'est ce que souhaite Jean-Christophe Cambadélis, rassemblé autour de lui, on parlait de François Béorgi, on peut parler d'Emmanuel Macron, on peut parler surtout de beaucoup de Français qui sont des Républicains, qui veulent une France juste, qui veulent une France progressiste, mais qui ne se reconnaissent pas dans la manière dont le Parti Socialiste travaille, et parfois on peut les comprendre. – Oui, Jean-Marie Legouen, justement, nous allons en parler, Emmanuel Macron, ministre du Travail ? – Écoutez, je n'ai pas d'informations sur le sujet, et vous comprenez bien que… – Vous le souhaitez ? – Non, je souhaite qu'il y ait véritablement en matière de travail, une continuité, peut-être une accélération même, par rapport au travail qui était celui de François Epsamen, qui a fait une très belle loi, loi de modernisation sociale, aujourd'hui le pôle réformateur justement signe une tribune avec des propositions sur la réforme du marché du travail, pour aller plus loin. C'est ce que nous propose le projet, vous l'avez lu, de M. Badinter et M. Lyon-Camp, qui sont des personnalités d'une connaissance et d'une compétence et d'un engagement reconnu, qui nous disent qu'il faut simplifier le Code du Travail. Je pense qu'il faut aller dans cette direction. – Donc il faut réformer le Code du Travail, c'est l'un des prochains pro-végés de Manuel Valls ? – Nous le souhaitons, nous souhaitons faire des propositions, il ne s'agit pas du tout d'abord d'abattre le droit du travail. – Il ne s'agit pas d'abattre, mais vous allez, je m'arrête là, pardon Jean-Marie Logan, vous allez proposer une réforme du Code du Travail. – Nous allons proposer sur le marché du travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le Code du Travail, je prends un exemple, vous avez vu que le Conseil constitutionnel a rejeté une réforme importante qui était la barémisation, excusez-moi de ce terme, un peu techno, mais mettre, encadrer en quelque sorte les indemnités prudemales. Ça a été refusé parce que nous, nous pensions qu'il fallait traiter les PME différemment des grandes entreprises du CAC 40. Le Conseil constitutionnel nous dit, ah, c'est pas possible. Eh bien, nous sommes là et nous disons, l'économie de demain, c'est traiter les PME de façon différente du CAC 40. On le sait bien, c'est ça la réalité. Donc, s'il le faut réformer la constitution pour donner une priorité et un rôle particulier au PME, nous le ferons. Vous êtes prêt à réformer la constitution pour donner un rôle particulier au PME ? Absolument. Absolument. Et nous voulons aussi faire en sorte que lorsqu'il y a des branches industrielles, je pense par exemple à l'agroalimentaire aujourd'hui, qui sont soumis à une compétition internationale que nous avons parfois un peu négligée par le passé, parce que nous pensions que finalement, l'agroalimentaire, c'était là juste pour nourrir les Français. En réalité, nous devons évidemment, nous, nous appuyer sur notre industrie agroalimentaire, mais celle-ci pourrait exister, doit se développer à l'international. Il y a un moment, peut-être, qui se vient d'avoir un accord de branche, comme on dit, pour avoir une plus grande compétitivité de notre agroalimentaire. Je résume. Voilà encore une compétition que nous faisons. Bon, je résume. Vous proposez donc une réforme du Code du Travail. Vous proposez peut-être une réforme de la Constitution pour donner plus de souplesse aux PME. On est bien d'accord, Jean-Marie Lebois ? C'est ça. C'est ça. Ils leur permettent d'avoir leur rôle économique et social particulier reconnu. On ne peut pas traiter une petite entreprise comme une grosse. Voilà. Voilà. Vous dissociez les PME des autres... Évidemment, la PME est un autre écologie, en quelque sorte, un autre environnement économique et social que la grande entreprise multinationale. Avec un projet de loi ? Nous verrons. Nous sommes une force de proposition. Il appartient au gouvernement aujourd'hui de faire le choix... Mais Manuel Valls, c'est sur votre ligne ? Je pense que tout le monde sait. Il l'a dit encore récemment dans un texte qu'il a proposé au journal Les Echos. Oui. C'était favorable pour avancer sur la question du code du travail, du marché du travail. Il y a, on le voit bien, plus de transparence, plus de simplification, plus de souplesse. La fameuse flexi-sécurité qui nous vient des pays nordiques et qui nous dit que l'on peut avoir à la fois plus de souplesse, plus de protection pour les chômeurs, plus d'action aussi pour les chômeurs de longue durée. On voit bien que dans notre pays, on traite tout le monde de la même façon, alors que certains ont une qualification et ont retrouvé un emploi très rapidement, au bout de quelques semaines, de quelques mois, et d'autres n'ont aucune qualification. On parle d'un million et demi de chômeurs longue durée qui n'ont pas vraiment de qualification, donc pas de possibilité de retour vers l'emploi. Il faut mobiliser des moyens pour leur permettre de revenir vers l'emploi. Dans tous les cas, c'est très intéressant, cette proposition. Ça va être très commenté. Dissocier les PME des très grandes entreprises, proposer peut-être de changer la Constitution et peut-être un projet de loi pour apporter un peu plus de souplesse dans le code du travail. Merci Jean-Marie Legouen. Merci Jean-Jacques Bourdin. Merci.